Sa candidature à la présidence de la Fédération Ivoirienne d'Athlétisme n'est plus un secret de Polichinelle. Président de l'Olympique de Makori, Serge Do, a au cours de sa rencontre annuelle avec son club, expliqué les raisons de son choix. « Pour moi, aujourd'hui, être candidat à la présidence de la Fédération Ivoirienne d'Athlétisme, c'est une suite logique par rapport aux actions que j'ai toujours posées dans ma vie. Pour moi, l'athlétisme fait partie de ma vie, depuis mon jeune âge jusqu'à maintenant. J'ai toujours gravi les différents échelons en tant qu'athlète, en tant que dirigeant, en tant que coach. Donc j'ai vraiment parcouru tous les différents niveaux du monde athlétique. Dans des échanges francs sur la vie du club et ses futures ambitions, l'ancien champion d'Afrique veut révolutionner l'athlétisme ivoirien autour du triptyque, détection, formation, restructuration. La base première d'un développement, c'est la détection, savoir qui. Quand on sait qui, il faut former ce qui, pour que ce qui devienne quelqu'un. Moi, président de la Fédération d'Athlétisme de Côte d'Ivoire, j'envisage de signer une convention avec l'OASU, parce que je trouve inadmissible qu'on soit absent de l'OASU, qui est le vivier sportif ivoirien. Toute composition de l'OASU athlétique soit gérée par la Fédération et cette Fédération soit présente en termes de coach, en termes d'officiel, pour qu'elle soit servie aussi de détection. Aujourd'hui, nos ligues ont besoin de renforts équipements, dotations budgétaires, de sorte que ce soit des vraies ligues qui puissent fonctionner avec les moyens de leur politique et de leur vision en harmonie avec la vision fédérale. En plus de faire profiter de son relationnel aux athlètes ivoiriens, l'actuel vice-président de la Fédération ivoirienne d'Athlétisme mettra au cœur de son action la question des infrastructures. C'est vrai qu'on avait des problèmes au niveau pistes, mais grâce à Dieu, avec les Jeux de la francophonie, on a trois pistes nouvelles qui arrivent. On a une piste au Champroux, on a une piste au Sashobani qui va être rénovée, on a une piste aussi à l'INJS. Donc je pense, en plus de celle de Yamsoukro, on a pas mal de pistes aujourd'hui mondaux qui répondent aux critères de haut niveau, qui vont nous permettre de pouvoir faire de l'athlétisme dans de meilleures conditions. Les maisons des athlètes pour les Jeux de la francophonie sont en train d'être montés au ALINJS. S'ils peuvent nous donner cinq ou dix chambres ou vingt chambres qu'on peut négocier, qu'on peut laisser sur place, on peut créer là un centre de haut niveau à Abidjan. Je veux aussi signer beaucoup de conventions avec des universités américaines, pourquoi ? Parce que les Etats-Unis, d'après ma propre expérience, c'est le pays au monde où on peut allier sport et études et réussir. J'envisage aussi de signer une convention, parce qu'on est francophone, il ne faut pas aussi l'oublier, de signer une convention avec la région Île-de-France. Aujourd'hui, le vice-président de la région Île-de-France en charge du sport, M. Patrick Caram, est un grand frère et ami à moi qui n'attend que de signer une convention avec un autre fédération pour envoyer un maximum d'athlètes de notre fédération, coach et athlètes en formation en région parisienne. C'est là où se trouvent tous les plus grands clubs de France et pour qu'ils puissent bénéficier des stages, des formations et des compétitions en région parisienne. J'envisage de signer avec la francophonie, et dans la francophonie, il y a deux ou trois grands pays. Il y a la France, il y a la Belgique et le Canada. À travers la francophonie, on peut bénéficier de bourses qui puissent aider nos athlètes. Encore une fois, j'ai un souci que mes athlètes puissent être dans les meilleures conditions pour performer. La signature d'accords et partenariats devront aider à trouver les moyens financiers. Effectivement, nous avons Nike comme sponsor au niveau de l'équipe nationale, mais qui ne couvre pas les autres équipes. Donc j'envisage, avec un équipementier qui est d'ailleurs là, d'équiper tous les clubs. Tous les clubs de Côte d'Ivoire doivent avoir un minimum d'équipement. Pour mieux vendre un produit, il faut savoir comment l'embellir, comment le paqueter et comment le marketer. Si aujourd'hui je sors la fédération du carcan classique dans lequel on est, il faut l'amener à une dimension hors fédérale, c'est-à-dire que quand on voit des gens comme soutien comme Drouba Didier, des gens comme Fabrice Avaignon, Jean-Jacques Kouamé, Assalfo, qui ont déjà fait des vidéos de soutien à ma personne, c'est pour vous amener déjà ma fédération à une autre dimension. On a la loi sur le sport qui vient d'arriver. Cette loi défiscalise toute entreprise qui sponsorise le sport. Donc on doit pouvoir se servir de cette loi-là pour aller l'expliquer aux entreprises, pour dire que si jamais tu sponsorises l'athlétisme de Côte d'Ivoire, dans lequel il y a Marie-José Talou, il y a Ben, il y a Kofioua et Murel Aoré qui sont les ténors, derrière eux, si on veut préparer le futur de ceux-là, voilà ce qu'il faut. Je compte dans mon programme mettre en place un club d'entreprises qui, à hauteur d'entre 25 à 50 millions, viendront être un pool de support de l'athlétisme de Côte d'Ivoire. Si on arrive à avoir entre 100 et 200 millions par an, par la grâce de Dieu, et en plus des subventions du ministère, des subventions de l'IAF et des autres programmes qu'on a à avoir, je pense qu'on aura une fédération qui sera vraiment d'une autre dimension. Laissé vacant après la démission de Nicolas Desbrimoux, la présidence de la Fédération Ivoirienne d'Athlétisme trouvera preneur en mars prochain. S'il veut sonner le renouveau de l'athlétisme ivoirien, Serge Do devra rassembler autour de lui toutes les énergies afin d'avancer comme au relais 4x100.